Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis c'est un jour divin, nous sommes bénis. Enfin après plus de deux mois d'attente, deux mois et demi d'attente pour être précis, nous avons enfin le retour de Leven plus que des gemmes. Alors je ne sais pas s'il est sur tous les serveurs mais en tout cas sur tous les serveurs ou j'ai un compte. Donc tous les serveurs inférieurs aux 1300, nous avons Leven plus que des gemmes. Si vous êtes sur un serveur supérieur à 1300, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez plus que des gemmes, ça m'intéresse de le savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Alors, plus que des gemmes, ça fait longtemps qu'on l'attend, longtemps, longtemps, longtemps. J'ai fait une vidéo récemment où justement je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo où je parlais du fait qu'on ne voyait plus du tout plus que des gemmes, j'avais appelé la vidéo moins que des gemmes. Donc maintenant, on l'a et qu'est-ce qu'on fait, comment on dépense ces gemmes. Alors classiquement, comme on en a déjà parlé, la première chose à faire, vous le voyez, vous le savez, cet event est bien connu, il faut aller jusqu'à 25 000 gemmes sur deux jours. Classiquement, là, on attend en général d'avoir la roue en même temps. Si vous n'avez, la première astuce à savoir, il faut bien le prendre en considération, tout dépend de votre profil. Si vous avez 25 000 gemmes ou moins à dépenser pour cet event-là, si vous n'avez pas plus de 25 000 gemmes, ne dépensez pas vos gemmes dès le premier jour. L'event dure deux jours, attendez toujours le deuxième jour. Je vous le dis, je vous le répète, la patience paye toujours. D'ailleurs, pour vous parler de patience sur cet event plus que des gemmes, il faut être patient. J'ai un ami qui, en début de semaine, m'a demandé quand est-ce qu'apparaissait plus que des gemmes et je lui ai répondu le lendemain de la dépense de gemmes. Souvent, vous allez voir, vous avez l'impression d'avoir de la malchance, vous allez dépenser des gemmes et le lendemain, vous allez avoir l'event. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, une petite dédicace à Francis. Donc, pour cet event-là, si vous n'avez que 25 000 gemmes ou moins, dépensez que le dernier jour d'event. Pourquoi ? Car imaginons, demain, on a la roue. Le meilleur investissement ou l'un des meilleurs investissements que vous pourriez faire serait d'investir dans la roue. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attend toujours en fonction de son profil. Si vous avez plus de 25 000 gemmes à dépenser dans l'event, évidemment, il va falloir dépenser sur les deux jours. Donc, la première chose à faire si vous n'avez pas votre château, comme je vous l'avais déjà évoqué, niveau 25, c'est justement d'aller dans le store d'Allianz, vous vous précipitez dans le store, pardon, dans le magasin VIP et vous achetez ces fameux livres à 10 l'unité parce que c'est la priorité absolue, monter son château. Vous pouvez aussi investir dans des pointes de flèches de résistance, les flèches de résistance, mais c'est quand même beaucoup plus facile à avoir en faisant des loirs pendant l'event, par exemple. Et donc, je vous mets le lien en suggestion aussi, j'en ai parlé lors d'une vidéo sur l'event de loir que j'ai fait. Je vous conseille quand même d'investir grandement et prioritairement sur les livres d'Allianz. Si vous avez déjà votre château niveau 25, pardon, ou que vous ne voulez pas investir dans les livres d'Allianz, un bon investissement peut être, au-delà des flèches, les plans de maître pour monter vos bâtiments niveau 25. Si vous n'êtes pas encore en position de monter votre château, vous pouvez investir dans des plans de maître, ça coûte 2000 pièces et ça va vous aider à atteindre l'objectif et atteindre l'objectif de 25 000 gems et avoir tous les bonus pour cet event. Ensuite, il y a selon encore une fois votre profil, si vous êtes un loan spender ou une vraie baleine, il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a tout qui est au maximum ou du moins si vous avez déjà votre château et vos tours de guet au niveau 25, comment investir judicieusement comme moi par exemple, moi j'ai déjà tout au niveau 25, sur quoi je peux investir ? Alors moi, mon choix il est assez simple, je vous en ai déjà parlé, déjà, vous regardez, je n'achète jamais dans le store VIP les items qui coûtent des gemmes avant la veille du reset, c'est-à-dire j'attends toujours le dimanche pour acheter les accélérateurs. Pourquoi ? Car comme vous le voyez, lorsqu'il y a un event qui demande une dépense de gemmes, au moins si j'avais fait ça dès le lundi, j'aurais perdu déjà 8 000 gemmes. Donc là, je le fais maintenant, comme ça, ça me permet de me rapprocher de mon objectif. Alors là, j'ai acheté le 5 minutes alors que c'est une mauvaise achat, il ne fallait pas le faire, ce n'est pas grave, hop là, puisque ce n'est pas rentable d'acheter le 5 minutes dans le magasin VIP. En revanche, le 60 et bien évidemment celui de 8 heures sont très rentables. Donc voilà, je les achète. Donc comme ça, en achetant, ça me fait une dépense d'environ 8 000 gemmes, et ça me rapproche, là je suis à 11 000 parce que j'ai acheté les 5 minutes par erreur, et ça me rapproche de mon objectif de 25 000. Ensuite, une autre astuce que j'ai, c'est toujours pour le premier jour, parce que pour arriver à 50 000 sur 2 jours, il va falloir que j'investisse ailleurs. Une autre astuce que j'ai, c'est de forcer le reset du magasin. Je vous l'avais évoqué dans la vidéo des tips, des 7 tips que je vous avais fait, je vous mets encore une nouvelle fois lié en suggestion en haut de cette vidéo. Je force avec notamment la création d'armée. Vous voyez, je crée des armées niveau 1 car ça ne prend que 6 heures, et comme ça, quand je les ramasse, tac, la marchande revient. Et le retour de la marchande, et là, hop, je repars sur du niveau 1. Là, j'ai relancé du T5, ce n'est pas grave, mais là, j'ai du 1 qui arrive, là j'ai du 1 qui arrive, et je les lance en général avec 2 heures de décalage. Comme ça, toutes les 2 heures, je fais revenir la marchande, je force le retour de la marchande. Donc, comme vous le voyez, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on a la chance d'avoir aussi un event seigneur de guerre en même temps. Donc, utiliser des speeds pour faire venir, hop là, celui-là, je le claque maintenant, comme ça, hop, je relance tout de suite un niveau 1, et comme ça, je suis sur le même cooldown. Ok, donc on retourne sur la marchande. J'ai forcé le retour de la marchande, et acheté certains items avec des gemmes, et donc rentable pendant l'event plus des gemmes. Donc, par exemple, le 60% de remise sur celui-là est rentable, le 50% de remise sur celui-là est rentable, les autres ne sont pas rentables, tac, tac, donc je ne les achète pas, à moins que vous ayez besoin d'items spécifiques, et vraiment que vous ne pouvez pas vous en passer, mais en forçant le retour de la marchande, vous pouvez racheter des items, vous voyez, 70%, celui-là aussi est rentable. Donc, je dépense mes gemmes vraiment de façon optimisée, en faisant ainsi. Donc là, vous voyez, j'ai acheté juste ce que j'achète d'habitude, et j'ai déjà une dépense sur plus que des gemmes qui s'élève à 12 700 gemmes. Je suis déjà au dernier palier, donc maintenant, j'ai encore 12 300 gemmes à dépenser en ce jour pour atteindre le plafond 25. Donc, j'ai 12 000 gemmes à dépenser, j'ai tout au maximum, j'ai déjà utilisé ma petite astuce pour la marchande. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au cours de la journée et toute la journée, je vais continuer de faire mon reset de marchande, ce qui va me permettre à chaque fois d'augmenter ma dépense de gemmes et me rapprocher des 25 000. Et ensuite, pour ce qui va rester, je vais l'investir, soit je peux acheter des sculptures en or, par exemple, moi ce que je fais souvent dans le magasin VIP à 2000 pièces, mais ça reste très cher, soit là actuellement, vu mon niveau de VIP, donc considérez ça aussi, votre niveau de VIP, il peut être intéressant d'investir dans le store VIP. Je ne suis vraiment pas du genre à dépenser des points dans le magasin VIP, je n'en ai d'ailleurs jamais investi pour le moment, des gemmes, pardon, je n'en ai jamais investi depuis le début du jeu, mais là, à ce stade du jeu, pour moi, ça va être intéressant. Pourquoi ? Je ne suis qu'à 23 000 du VIP niveau 14, le VIP niveau 14, si on regarde par rapport au VIP niveau 13, il va m'apporter, je passe de 2 sculptures de commandant légendaire à 3 sculptures de commandant légendaire, donc imaginons là, dans la journée, je vais avoir, allez disons, 4000 gemmes de dépense encore de marchande, donc il va me rester à peu près 8000 gemmes à aller chercher, soit j'achète 4 sculptures en or dans le magasin VIP, soit j'investis 8000 points dans le magasin VIP, dans les points VIP pour atteindre le niveau 14, il est plus judicieux d'investir là dans des points VIP, pourquoi ? Parce que demain, je vais devoir encore dépenser 25 000 gemmes, le magasin, la marchande va me permettre d'en dépenser 5000, donc il va m'en rester 20 000, je n'ai pas d'autre solution puisque j'aurais déjà acheté mes speed-up dans le magasin VIP, donc je vais avoir 20 000 à dépenser, donc je pourrais mettre ces 20 000 en points VIP plutôt qu'acheter 10 sculptures et avoir un niveau 14, sachant que c'est plus rentable que d'acheter des sculptures puisque au total, j'aurais pu acheter sur 2 jours 13 sculptures en or, il vaut mieux mettre 26 000 points dans les points VIP puisque ça me fait gagner un palier et dans 13 jours, avec mes achats ou avec ce que j'aurais eu dans les coffres d'alliances, je n'aurais pas atteint ce niveau-là, donc sur la durée, il est plus rentable quand on est proche d'un palier comme ça et que ce palier apporte une sculpture en or, vaut mieux investir dans les points VIP que dans des sculptures en or puisque vous les aurez naturellement grâce à votre nouveau niveau de VIP. Ça peut paraître compliqué la démonstration que je viens de vous faire parce que je l'ai peut-être mal expliqué, mais de façon vraiment simplifiée, quand vous êtes proche d'un palier de niveau VIP qui va vous apporter une sculpture en or supplémentaire, il vaut mieux investir dans les points pour passer ce palier que pour acheter des sculptures en or. C'est assez logique. Voilà, donc on a vu les trois profils différents si vous êtes soit un pur pay to win, soit un low spender, soit un free player. Comment dépenser bien vos gemmes lors de cet event qu'on attendait depuis plus de deux mois à présent ? Rappelez-vous, les livres pour monter le château en priorité, vraiment les flèches, les pointes de flèche pour monter les tours de guet si vraiment ça vous pénalise mais il vaut mieux le faire pendant les events. Après, vous pouvez acheter aussi des parchemins pour passer vos stores niveau 25. Si vous n'avez pas plus de 25 000 gemmes à dépenser, toujours attendre le dernier jour de l'event, donc le deuxième jour de l'event. Je ne l'ai jamais vu durer trois jours puisque demain, on peut avoir une roue de la chance et vous allez peut-être pouvoir dépenser dedans. Et si vous êtes un joueur plus actif financièrement et que vous avez plus de 25 000 gemmes à dépenser, et bien là, vous avez différents tips. Le store VIP, attendre surtout pour acheter vos boosts à chaque fois la fin de semaine pour le faire. Jamais vous précipitez dès le lundi puisque vous voyez l'assez rentable de le faire à ce moment-là. Forcer, en créant des troupes de niveau 1, le reset de la marchande et investir si vous êtes proche d'un palier vous apportant des sculptures supplémentaires dans les points du passage de niveau VIP. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo et ces astuces que j'utilise moi quotidiennement vous seront utiles. J'espère que vous avez bien stocké des gemmes et que vous allez pouvoir profiter de cet event plus que des gemmes qu'on attendait depuis un certain temps maintenant. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK.